D'ailleurs pour répondre à une seule question, merci. La parole est maintenant à madame Elisabeth Douanon. Merci monsieur le président, madame la ministre, je sais votre engagement pour la réindustrialisation de la France, mais aussi pour la sécurité alimentaire, donc cette question me paraît très opportune à votre intention. En réalité je voulais rappeler les mots du président Jean-Luc Poulin lors de l'édition 2023 du salon de l'agriculture. Il disait il faut que la France arrête de perdre sa souveraineté alimentaire et qu'elle évite de manquer d'agriculteurs comme elle manque de médecins. Et c'est là le sujet que je veux aborder ce matin. La question de la formation des jeunes dans la filière agricole est au cœur des enjeux à venir. Selon un rapport sénatorial qui date un petit peu, puisqu'il date de 2022, c'était compétitivité de la ferme France, le constat était sans équivoque, la France, première puissance agricole européenne, importe. Je ne vais pas vous redonner les chiffres, madame la ministre, je pense que vous les connaissez. La liste était donc longue, le constat était un peu laconique, puisque nous étions à dire que nous sommes en train de perdre notre souveraineté alimentaire. Dans mon département de la Mayenne, je constate chaque jour que c'est la réalité. 30% des exploitants agricoles ont plus de 55 ans. 850 agriculteurs ont ou vont cesser leur exploitation l'année dernière, c'était le cas, ou cette année. En fait, on alourdit chaque année dans notre département une baisse de 200 agriculteurs, ce qui est énorme. L'avenir de l'agriculture française dépend donc du renouvellement des générations. A l'aval, il y a un véritable déficit de places en bac pro-conduite et gestion des entreprises agricoles. Il faut donc des places, et vite. Madame la ministre, n'est-il pas tant d'augmenter ces places disponibles dans les établissements professionnels ? N'est-il pas tant de prouver aux jeunes Français, cherchant leur voie, que l'agriculture en est une au même titre que les autres ? Merci. La parole était madame Agnès Pannir-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. A vous, madame la ministre. Merci beaucoup, monsieur le Président. Madame la sénatrice, messieurs et mesdames, pardon, les sénateurs, madame la sénatrice Douaneau. Oui, vous avez raison, la souveraineté est le fil rouge du gouvernement en matière de politique économique et s'agissant de politique agricole, l'importance, la priorité de la souveraineté alimentaire. C'est l'enjeu du projet de loi d'orientation agricole que vous allez bientôt examiner au sein de cet hémicycle au Sénat. La formation des jeunes est un enjeu clé de notre souveraineté alimentaire, vous l'avez également indiqué, notre capacité à opérer la transition agroécologique. C'est pourquoi mon ministère est pleinement mobilisé pour offrir la meilleure formation possible aux futurs agriculteurs et encourager pleinement le renouvellement des générations. Ce sera un des grands enjeux de discussion du projet de loi d'orientation qui entre au Sénat et qui vise en particulier une hausse du nombre d'apprenants dans l'enseignement agricole de 30% en 2030 par rapport à 2017. Et ainsi que l'a annoncé le Président de la République, les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour permettre leur accueil dans les meilleures conditions. Je prends bonne note de votre remarque concernant ce bac professionnel à Laval et je peux vous assurer que Marc Fénaud, qui suit plus particulièrement les enjeux de l'enseignement agricole, travaille précisément sur cette situation. Et d'ailleurs, le projet de loi intègre également l'enjeu des ouvertures de sections et du renforcement de certaines classes. Son article 4 prévoit que lorsque des besoins supplémentaires de formation dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire sont identifiés par le contrat de plan régional, des contrats territoriaux soient signés entre l'établissement, l'État, la région et les représentants locaux des branches professionnelles, afin de définir au plus près du terrain un plan d'action et des engagements de chacune des parties. Ainsi, les élèves pourront être accueillis dans des filières porteuses, connectées au monde du travail et porteuses d'emploi. Enfin, le diplôme de niveau Bac plus 3, instauré par le projet de loi qui vous sera soumis, permettra de développer les compétences techniques et l'excellence académique de nos jeunes. Vous le voyez, nous prenons pleinement la mesure de cet enjeu d'avenir qui est la formation des jeunes et vous aurez l'occasion d'enrichir le projet de loi pour porter les convictions que vous avez et que nous partageons sur l'importance de la formation des jeunes dans ce secteur particulier. Merci pour 6 secondes. Eh bien, pour récolter, il faut semer. Merci de vos annonces, Madame la Ministre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !